...de 16h sur France 24 avec un invité exceptionnel, le président de Guinée-Bissau. La semaine dernière, le pays a été traversé par de graves troubles, des affrontements ont opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins deux morts dans la capitale. Des événements qualifiés de tentatives de coup d'État par le président Umaru Sisoko Mbalo que l'on retrouve depuis Bissau. Bonjour Monsieur le Président, merci de réserver votre première réaction à France 24. D'abord, combien de personnes ont été arrêtées depuis jeudi et est-ce que vous diriez que la situation est redevenue normale, qu'il n'y a plus de menaces ? Il n'y a plus de menaces, toutes les choses sont aimées, des forces loyalistes. Il y a 75 personnes emprisonnées en ce moment. Qu'est-ce qui vous a amené à qualifier les événements du 26 novembre de tentatives de coup d'État ? C'était une tentative de coup d'État. Et aujourd'hui, le chef d'État-major a fait une exposition des armes appréhendées pendant cette tentative de coup d'État. Comme vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, c'est à la mode. Dans notre sous-région ouest-africaine, le coup d'État, c'est à la mode. Mais nous, comme je vous ai toujours dit qu'en Guinée-Bissau, c'est toujours une chose qui sera échouée. Et dans votre cas, qu'est-ce qui aurait poussé les mutins à renverser votre pouvoir ? Bon, il y a des politiciens. Il y a des politiciens qui sont toujours derrière ça, qui sont impatients d'attendre des urnes, malheureusement. – Vous avez vous-même voulu dissoudre le Parlement après cette tentative de coup d'État. Rappelons que votre Parlement est dominé par l'opposition. Donc vous soupçonnez l'opposition d'être derrière cette tentative de putsch ? C'est bien cela ? – Absolument. Absolument. L'opposition est derrière ça. Et comme vous le savez, notre régime constitutionnel, c'est le semi-présidentialisme avec le volet présidentiel. C'est comme celle de la France à peu près, où on peut admettre les comitations. On a déçu le Parlement, mais il y a une chose très importante à souligner, que dans la Constitution, pendant dix mois après les élections, et douze années après les élections, normalement, on ne peut pas dissoudre le Parlement dans un climat de normal fonctionnement. Mais il y a des articles aussi que nous donnent le pouvoir. Le seul président de la République peut évaluer des crises profondes. Qu'est-ce qui est le cas ? Quand il y a ces crises profondes qui sont installées dans un organe de la souveraineté, le président, c'est le seul organe en personne. Parce que les gens ont voté dans son image. L'Assemblée, il est organe dans sa collectif. Le Cour suprême et le gouvernement. Mais en ce moment, comme c'est le Parlement qui est impliqué, directement pour légitimer ce coup d'État, c'est pour cela que le président, pour la sécurité nationale, j'ai pris la décision de dissoudre le Parlement. Et cette dissolution, vous en conviendrez, M. le Président, ne plaît pas à tout le monde. Le président du Parlement, Domingo Simoes Pereira, a dénoncé, je cite, un coup d'État constitutionnel. Vous lui répondez quoi ? Mais c'est lui qui est derrière le coup d'État. Parce qu'un président de l'Assemblée, qui a des écoutes téléphoniques, les papiers que le commandant de la garde nationale rencontre, qui n'ont pas de lien administratif, il n'y a aucun genre de lien qui doit lier le président du Parlement avec les militaires ou les policiers. Et en plus, plus grave, c'est quand il y a un lien, une liaison entre le président du Parlement et le commandant de la garde nationale. Donc, il y a une déclaration du commandant de la garde nationale qui avait, quand ils ont parti, tout est percépité, et ce coup d'État, quand le procureur général de la République a arrêté l'ancien ministre de Finances et le secrétaire d'État de Trésor pour avoir fait une déviation de fonds d'un montant de 10 millions de dollars pour voir ce que ça fait dire en Guinée-Bissau, 10 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce montant ? Et là-bas, le président de l'Assemblée a donné des instructions. Moi, j'étais à Dubaï. Il a donné des instructions au commandant de la garde nationale pour aller les prendre dans la prison de la police judiciaire pour amener là-bas pour que l'inquiète ne soit pas continuée parce que tout le monde sait qu'il est mêlé dans cette corruption. On voit bien néanmoins que cette dissolution est aussi décriée à l'extérieur de votre pays puisque l'Union africaine a noté hier avec inquiétude votre choix. Elle appelle au dialogue. Est-ce que c'est un appel que vous prenez en compte, que vous entendez ? Mais toujours, comme vous le savez, ça c'est le rôle de l'Union africaine, la CDAO et notamment des Nations unies, l'Union européenne. Mais normalement, quand il y a ces situations de coup d'État, on demande d'épargner. Là, qu'est-ce que je fais ? On a tout sécurisé, on a épargné de vie et on a remis les dossiers aux police judiciaires militaires qui sont en train de faire des inquiètes. Après, quand ils vont vivre, tous ces gens-là vont aller au tribunal. Guinée-Bissau est un pays de loi. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas accepter des désordres ici en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, Guinée-Bissau n'est pas cet État que tout le monde considère un narco-État, un État de faillance. Non. Donc, tout le monde qui voulait être président de la République ou que ce soit au Parlement, il doit attendre des urnes. Vous parliez de trafic de stupéfiants. Vous avez échappé vous-même à un coup de force en février 2022. Et à l'époque, monsieur le Président, vous aviez vous-même fait un lien avec ces événements, avec le trafic de stupéfiants. Force est de constater là que l'instabilité demeure dans votre pays. Pour quelles raisons, d'après vous ? Vous savez que le Guinée-Bissau, c'est un État qui est composé de plus de 88 îles. Et nous, on n'a pas de marines, on n'a pas de capacité de surveillance. Donc, c'est un terrain propice pour tous ces trafics. Mais quand je suis arrivé en tant que président de la République, on a fait un grand travail ici avec nos forces de défense et de sécurité pour combattre ça, pour laver l'image de la Guinée-Bissau. À l'époque, avant mon arrivée au pouvoir, beaucoup de membres de la défense et de sécurité étaient mêlés. Mais là, tous ces gens-là, ils ne sont plus dans l'armée. Et c'est ça qui dérange beaucoup de politiciens aussi, qui sont mêlés dans le narcotrafic. Pour revenir un instant sur la politique interne, après cette tentative de coup d'État, votre dissolution, vous appelez que la date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun. Pourquoi ne pas dévoiler d'ores et déjà un calendrier, histoire d'apaiser peut-être les tensions ? Mais monsieur, il y a toujours des gens en cavale. Nous, en ce moment, nous sommes dans l'état de siège, pour que vous le savez. Donc, là, pour moi... Donc, la menace est toujours présente ? Mais bon, ce n'est pas une menace de coup d'État. Ça, c'est hors question. Mais toujours, il y a des gens qui sont en cavale, qui sont en fuite, avec des armes. Il faut d'abord sécuriser et donner tout le monde l'assurance. Il y a la population qui est en panique. Vous voyez ? Donc, il faut réparer ça. Il faut réparer ça pour le dire. Moi, en tout cas, comme vous le savez, je suis président depuis trois ans. Ce n'est pas ça qui se pose. Ce n'est pas un débat que le président ne veut pas les élections. Non, moi, je suis un démocrate. Mais une fois, prochaine semaine, déjà, on va avoir un nouveau gouvernement. Et là, tout de suite, le gouvernement qui sera en place, il va me proposer la nouvelle date des élections législatives anticipées. Et comme ça, je pourrai signer un décret pour fixer la date. Merci.